Bonjour tout le monde, on va faire maintenant l'exercice numéro 3 de la série. J'ai collecté l'exercice 3. Le colloque Madame D consulte son gynécologue et lui prescrit des dosages d'hormones sexuelles. Les courbes du document 1 montrent la variation de ces hormones ovariennes dans le plasma sanguin en fonction du temps. Le 16 juin est la date des dernières règles. Donc le 16 juin, c'est la date de ces dernières règles. Le gynécologue annonce à Madame qu'elle est enceinte. Un document, il est au fait des courbes d'ostrogène et progestérone. Du 16 juin, début du dernier cycle, le 18 juillet. Sur quels critères, sur quels arguments s'est-il basé pour établir son diagnostic ? Alors, que nous montre le document ? Il nous montre que, ça que montre le document Aslan, il montre le taux d'ostrogène et de progestérone en fonction du temps. Alors, je vous montre l'exercice. L'exercice, le taux d'ostrogène et de progestérone reste élevé pendant une période, même après la phase luthéale. Donc, madame, la femme a un maintien de la sécrétion des hormones ovariennes. Je vous montre que la femme a un maintien du corps jaune. À quoi elle est ? La femme a un maintien du corps jaune. Il est où ? Le corps jaune gestatif. Et ce maintien du corps jaune, mais il n'y a pas qu'elle chez les femmes enceintes. Donc, on dit que c'est un indice. Vous voyez, est-ce que le corps jaune gestatif ? Donc, le document représente le taux d'ostrogène et de progestérone en fonction du temps. On observe un taux élevé et continu des hormones ovariennes. Ceci nous montre qu'il y a un maintien du corps jaune qui est un indice de grossesse. On parle de corps jaune gestatif. Et de fait, elle est qu'à l'argument, elle est une femme enceinte. Deuxième question. À quelle date approximative la fécondation a-t-elle eu lieu ? Justifiez votre réponse. À titre qu'on voit plusieurs indices qui fait la date de l'ovulation. À quelle date a eu lieu la fécondation ? Tu détermines la date de l'ovulation. L'ovulation tire 48 heures. Après le pic de l'ostrogène. Le pic de l'ostrogène, j'ai à peu près... J'ai à peu près le 29 juillet. J'ai à peu près le 29 juillet, j'ai à peu près le 1er juillet. Donc la date de l'ovulation, j'ai à peu près le 1er juillet. Donc, nous savons que l'ovulation est un phénomène qui se déroule 48 heures après le pic important d'ostrogène au cours de la phase folliculaire. Ou bien, il t'a mal par le phénomène de rétro-contrôle positif. Donc, la date de l'ovulation, la date de l'ovulation, le 29 juin. C'est le 1er juillet, j'ai à l'ovulation. Ou la durée de vie du gamète femelle, j'ai à peu près de 24 à 48 heures. Toilet, la fécondation, elle se trouve entre le 1er juillet et le 3 juillet. On est d'accord ? Question d'après. Sachant que la durée de la phase luthéale est de 14 jours, quelle aurait été l'évolution du taux des hormones ovariennes s'il n'y avait pas eu de grossesse ? Bien, il y a une femme à grossesse. L'ovulation, c'est le 1er juillet. D'accord ? L'année, c'est le 1er juillet, l'ovulation. Le corps jaune, il atteint son maximum de développement 7 jours après l'ovulation. Le 8 juillet, le corps jaune, il atteint son maximum de développement. L'année, c'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet. Il y a une femme à grossesse, que la femme soit enceinte ou non. L'ovulation, c'est le 1er juillet. Donc, avant l'ovulation, elle va tomber enceinte physique. Avec la phase folliculaire, il y a une phase folliculaire. Donc, les hormones, la phase folliculaire, c'est-à-dire l'absence de progestérone et la sécrétion de l'oestrogène avec un pic important 2 jours avant l'ovulation. Mais le 1er juillet, les 7 jours, l'ovulation les 7 jours. Avec un développement du corps jaune. L'étévé, un développement. Développement, là où l'on est, du corps jaune. Dans tous les cas de figure, qu'elle soit enceinte ou elle a lé. L'année, c'est le 1er juillet. Si la femme est enceinte, le corps jaune, il maintient du corps jaune. Le corps jaune, il maintient de la sécrétion de progestérone. On est d'accord ? Le 8 juillet. Sinon, le corps jaune, il va commencer à régresser. A quoi ? La progestérone sécrétée par le corps jaune, elle va exercer un RC-. Cet RC-, il va provoquer la régression du corps jaune, ce qui va impliquer la chute des hormones ovariennes. Donc, c'est-à-dire que le corps jaune est enceinte ou l'oestrogène, c'est-à-dire que le corps jaune est enceinte ou l'oestrogène est enceinte ou l'oestrogène. Du 1er au 8 juillet, l'évolution des hormones ovariennes sera siminaire, qu'il y ait ou non grossesse. En effet, il y aurait formation du corps jaune qui évoluerait et qui atteindrait son maximum 7 jours après l'ovulation, d'où pic d'oestrogène et de progestérone le 8 juillet. Donc, c'est la partie commune. Elle est simi-similaire. Déjà, on l'écoute. La présence de progestérone aurait agi sur le complexe hypothalamo-hypophysère en exerçant un RC-, entraînant ainsi une diminution du taux de LH et de FSH. Mais dès que LH n'est-à-dire que la régression du corps jaune. Cette régression du corps jaune aurait entraîné, vers le 14 juillet, une chute des hormones ovariennes, provoquant ainsi la menstruation. Voilà en ce qui concerne cette question. Il y a deux périodes. Les dix premières semaines ou à partir de la dixième semaine. Alors, les dix premières semaines, il y a au début de la grossesse. Il y a un maintien du corps jaune au niveau des ovaires. A quoi ? Allez, s'aminer le corps jaune gestatif. Il est maintenu grâce à qui ? Il est maintenu grâce à la HCG. Donc, en début de grossesse, les cellules du trophoblaste vont secréter une hormone HCG qui a pour rôle de maintenir le corps jaune. Mais tel est-ce qu'il y a un maintien du corps jaune, il y a synthèse d'oestrogène et de progestérone ovarien. Allez, je n'ai pas vu l'ovarien. Le corps jaune, mon joueur, tu fais les ovaires. Je me chère, mais là, le progestérone. Il va maintenir les bonnes conditions de la grossesse. Il est où il y a le silence utérin et maintien de la dentelle utérine. Et la progestérone, elle va exercer un RC- sur le complexe hypothalamon-hypophysère. Béjterra, une sécrétion faible de LH et de FSH. Béthélé, il n'y aura pas de pic de LH. Donc, ça va entraîner une absence d'ovulation tout au long de la grossesse. Allez, v'y a, le progestérone, elle est très importante pendant la grossesse. Béjmatarmel-lige, désovulation au cours de la grossesse. Arrêt des cycles et désovulation. À partir de la dixième semaine, le corps jaune, il va régresser. Kha'te l'HCG, ma'aj pshkoun, elle est sécrétée par le placenta. Allez, kha'te le placenta, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, il sécrète l'oestrogène et la progestérone. Il va y avoir un problème, il va y avoir des hormones ovariennes, il va y avoir des hormones placentaires. Donc, kha'te le placenta, il va y avoir une conséquence. Dixième à silence utérin, on maintient de la dentelle utérine. Ou dixième à un rétro contrôle négatif. La seule chose, c'est l'origine de ces hormones. Au début de la grossesse, il y a un maintien du corps jaune gestatif, entraînant une sécrétion élevée et continue d'oestrogène et de progestérone. Le corps jaune est maintenu par une hormone, la HCG, sécrétée par les cellules du trophoblast qui est voisine de LH. Pendant la grossesse, la progestérone exerce un RC- sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, d'où diminution de LH. Ce blocage hypothalamo-hypophysaire pendant la grossesse a pour but d'éviter de nouvelles ovulations qui perturberaient la grossesse. Et à partir de la onzième semaine, le placenta devient lui-même capable de sécréter des hormones, oestrogènes et progestérone pour permettre la poursuite de la grossesse. D'où le corps jaune dégénérera et l'ovaire à son tour sera mis au repos. Ben, alors, deuxième partie. Madame D mène à terme sa grossesse. Elle met au monde deux jumelles A et C. À l'âge de la puberté, les caractères sexuels secondaires et les menstruations n'apparaissent pas chez A, ils apparaissent chez C. Proposez des explications possibles à l'absence des caractères sexuels chez et les règles chez A. Qui est responsable des caractères sexuels secondaires ? Il y a l'oestrogène. Il y a l'oestrogène. Donc, elle n'est déjà qu'elle n'a pas de caractère sexuel secondaire. Elle n'a pas d'oestrogène. Si elle n'a pas d'oestrogène, je n'ai pas de pic d'oestrogène. Quel est-ce que je fais le pic d'oestrogène ? Je fais le RC+. Si je fais le RC+, je fais le pic de LH. Si je fais le pic de LH, je n'ai pas de pic de LH. Je n'ai pas de pic d'ovulation. Si je fais le pic d'ovulation, je fais le corps jaune. Si je fais le pic d'oestrogène, je fais le progestérone. Mais si elle a un problème au niveau des oestrogènes, elle n'atteindra jamais le stade de l'ovulation. Si je fais le pic d'ovulation, je fais le progestérone. Or, la menstruation, c'est la destruction de la dentelle utérine. La progestérone et l'oestrogène. Nous devons savoir que les caractères sexuels secondaires sont sous le contrôle d'oestrogène. De plus, la menstruation n'est autre que la destruction de la dentelle utérine qui nécessite pour se former la présence d'oestrogène et de progestérone. On pourrait penser que l'absence des règles et des menstruations s'explique par une absence de sécrétion d'oestrogène et de progestérone. Alors, je trouve le problème. Quelles sont les possibilités de l'absence d'oestrogène et de progestérone ? Il y a une grande moche qui a fait les ovaires. Je dis que c'est une grande moche qui a fait l'hypophyse. Il y a une grande moche qui a fait l'hypothalamus. Donc, anomalie au niveau des ovaires, ou elle est au niveau de l'hypophyse, ou elle est au niveau de l'hypophyse. Qui maintenant je me mettrai ? Dans la même hypothèse. Il y a trop l'anomalie au niveau des ovaires, anomalie au niveau de l'hypothalamus, anomalie au niveau de l'hypophyse, ou alors anomalie au niveau du complexe hypothalamohypophyseère. Pour chercher les causes de ces anomalies, le médecin fait établir des dosages d'hormones ovariennes et hypophysères dans le sang des jumelles. Les courbes du document 2 correspondent aux résultats obtenus par un cycle ovarien à partir du sang de A et de C. Par ailleurs, un examen échographique révèle une atrophie des ovaires. Cherchez A. Attaque de courbe. Analyser les courbes de C en mettant la variation, en relation à la variation du taux des hormones ovariennes, et celle donc C et la fi normal. Donc je vais vous en dire. Le cycle commence par une augmentation de FSH. Cette augmentation de FSH a pour rôle le développement des follicules. Vers le sixième jour, il forme une diminution de FSH. Cette diminution de FSH va entraîner la trésie folliculaire. Elle est liée à la dégénérescence de tous les follicules. Un seul persiste, c'est le follicule dominant. Cette augmentation de la folliculogénèse va entraîner une sécrétion faible d'oestrogènes. À l'évêque, le taux d'oestrogène mouloule est faible, grâce à la femme, un RC moins exercé par la faible dose d'oestrogènes. Suite à cette trésie folliculaire, un seul follicule persiste, c'est le follicule mûr, qui, en évoluant, va augmenter la sécrétion d'oestrogènes. Donc, il va provoquer une forte dose d'oestrogènes. Donc, il va provoquer un RC+. Cet RC+, provoqué par le pic de l'oestrogène, va entraîner un pic de LH. Ce pic de LH, il provoque l'ovulation. On obtient alors un follicule mûr éclaté qui se transforme en corps jaune sous l'effet de LH. Il va commencer à sécréter l'oestrogène et la progestérone. Au Nafunah et le progestérone, elle exerce toujours un RC-, ce qui va faire diminuer, qui va faire regresser le corps jaune, ou qui va faire la chute des hormones ovariennes. Donc, il va entraîner la menstruation. Donc, il va entraîner la menstruation. Oralement. Bien, il va entraîner l'observation clinique et la comparaison de l'hormone A et de celle de B vous permet-elle de confirmer l'une des hypothèses. Je parle de l'observation clinique. J'ai l'exercice, mais l'autre. Je parle d'une absence. Il va s'addaq-ni, Rabbi. L'échographie a montré une absence de follicules. Il révèle une atrophie des ovaires. L'examen montre une atrophie des ovaires. Ça a montré une atrophie des ovaires. Mais je parle d'une atrophie des ovaires. Je parle d'une atrophie des ovaires. Tu as la quantité d'oestrogènes et de progestérone. Puisqu'il n'y a pas d'oestrogènes et de progestérone, donc, l'année, je cherche une levée, l'année, je cherche une levée de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce qui montre une sécrétion très importante de LH et de FSH. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la jeune fille ? La fille, elle a un problème. Son problème ne réside pas au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Il y a une sécrétion très importante de l'hypophysique. Il y a une levée de l'inhibition. Il y a une sécrétion très importante. Mais l'hypophysique est une sécrétion très importante. Il y a une action freinatrice. où il a sécrété de façon importante les hormones hypothalamo-hypophysaires. Le complexe hypothalamo-hypophysaire a été fait jusqu'à la mochle. Donc, quand elle a fait la mochle, elle a fait l'hypophysique ou l'hypothalamus. Cette faible dose d'oestrogène n'aurait pas entraîné une forte dose de LH et de FSH. Le problème réside au niveau de l'hypophysique. L'hypophysique est une levée de l'inhibition. Ce qui n'est pas le cas fait de l'exercice. D'après les données, l'échographie de A a montré une atrophie des ovaires. C'est ce qui explique le résultat de ces dosages. En effet, on y observe une sécrétion nulle d'oestrogène et de progestérone. L'absence de progestérone va entraîner une absence de l'action freinatrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On parle d'une levée de rétro contrôle négatif. Donc, l'effet sera une sécrétion accrue de LH et de FSH observées dans le dosage. D'où on peut conclure que la jeune fille A n'a aucun problème au niveau de son complexe hypothalamo-hypophysaire. D'où son problème réside au niveau de ses ovaires. Et comme ça, j'ai terminé la correction de la série. Inshallah qu'on rajoute vous. Inshallah maintenant je t'aime nous live. Où qu'il y a dans le live pour qu'on fait un QCM, un croc et un exercice. Où qu'il y a quelqu'un qui nous réveille dans la procréation. Où qu'il y a quelqu'un qui nous réveille dans la procréation.